Je vais commencer à vous parler de biodiversité et certaines mesures qu'on a décidé de prendre avant de prendre vos questions. Je suis conseiller économique et environnement de Marine Le Pen et au nom de Marine Le Pen, je vous remercie pour l'organisation de ce débat sur la biodiversité dans le cadre prestigieux de l'Institut océanographique de Paris. Ce lieu qui rappelle l'importance de l'élément marin pour la France et la richesse des écosystèmes océaniques symbolise au mieux ce qu'est la biodiversité. Il nous rappelle que l'origine de la diversité du vivant puise dans l'océan primordial, celui où on acquiert les premières formes de vie complexes il y a environ 550 millions d'années. Chacun le sait, la biodiversité représente tout ce qui vit sur Terre. C'est le fruit de 4 milliards d'années d'évolution façonnées par des procédés naturels. C'est à l'image des différentes couches qui enveloppent notre planète, atmosphère, mésosphère, lithosphère, un ensemble à part entière, cette mince et fragile pellicule que l'on appelle biosphère, c'est-à-dire la sphère du vivant. La France a la chance de jouir d'une biodiversité très riche. Il a aussi la responsabilité de bénéficier d'un territoire très divers, certes, mais fragile, unique et précieux. Au-delà de ces dimensions hexagonales et de l'horizon européen forcé auquel astreint l'Union européenne, la France, avec le deuxième domaine maritime du monde, de l'ordre de 12 millions de kilomètres carrés, des terres disséminées sur les quatre océans et les cinq continents, figurent parmi les premiers foyers de diversité de la planète. Cette biodiversité, elle est cependant fragile. Ces dernières décennies, compte tenu de la très forte croissance mondiale et de la façon dont elle se passe, des dérèglements du climat, d'un niveau inégalé de croissance démocratique, la biodiversité des différents écosystèmes est de plus en plus influencée par l'espèce humaine. Jusqu'à présent, plus d'un million sept cent mille espèces ont été identifiées, mais les estimations des scientifiques vont bien au-delà puisqu'on parle de 11 millions d'autres espèces encore inconnues. Les acteurs publics doivent mettre un point d'honneur à préserver autant qu'il leur est possible l'intégrité et la pérennité du vivant, tout comme sa diversité, c'est-à-dire au sens littéral ce que vous nommez la biodiversité. Durant son mandat, à partir de mai prochain, Marine Le Pen s'y engagera. En janvier dernier, elle précisait d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, elle a fait une grande conférence présidentielle sur la France durable d'une heure. Elle précisait son attachement indéfectible à la préservation de la biodiversité. Cette biodiversité est essentielle à la survie de l'homme, évidemment. S'il ne s'agit pas de la seule raison qui doit guider notre pays et l'humanité dans ses efforts, ce critère demeure un puissant levier de mobilisation. À côté des immenses efforts de transition écologique et énergétique que la France doit consentir et dont je parlerai, elle doit massivement agir au bénéfice de la biodiversité. Celle-ci devrait être à l'avenir beaucoup mieux protégée qu'aujourd'hui et beaucoup mieux protégée surtout que par le passé. Au XXIe siècle, il sera absolument nécessaire que tous les pays prennent conscience, et je pense que ce n'est pas encore le cas, que la terre et le vivant sont fragiles et à ce titre ne prélèvent pas plus de ressources énergétiques et vivantes que nos milieux ne peuvent reconstituer. La diversité permet évidemment à l'humanité de se nourrir par l'agriculture et la pêche. A elle seule, la pêche représente chaque année 100 millions de tonnes de nourriture au niveau mondial. Marine Le Pen sait toute l'importance de la pêche et elle en a fait d'ailleurs l'un des accents trop de sa politique de croissance bleue qui sera écologique. Si Marine est présidente, elle demandera à ce que les quantités de ressources prélevées et les méthodes de prélèvement soient compatibles avec les réconstitutions des stocks de chaque espèce de poisson et d'algues en concertation avec les organismes de pêche. Et là-dessus, nous sommes pour moins de pêche industrielle et plus de pêche artisanale. Quant à l'agriculture, nul besoin de présenter son importance pour la France ni pour l'humanité tout entière, puisque la France elle-même est deuxième puissance agricole derrière les Etats-Unis et première d'Europe. Notre politique agricole, dépendante de l'échelon européenne, n'est pas la bonne. Elle tend toujours vers l'ultra-intensif et donc une agriculture chimique, malgré les pousses prometteuses, de l'agriculture biologique qui ne sont réservées qu'à certains. Pour l'instant, ils ne sont pas accessibles malheureusement à tous. Ainsi, la qualité de notre environnement et de notre alimentation ne pourra être restaurée que par un changement profond. Ce n'est pas aux technocrates irresponsables de Bruxelles, et je vous signale, monsieur, que ce sont parmi les pires lobbies du monde qui s'incrustent à Bruxelles. D'ailleurs, le commissaire, l'ancien président Barroso, est allé pantoufler chez Goldman Sachs. Nelly Creuse avait des tickets dans les conseils d'administration, elle est touchée par les Panama Papers. Et je peux vous dire que les élus européens, nos députés européens, sont sollicités sans arrêt par les lobbies. Cependant, ce qu'il se passe, quand vous leur dites que vous n'êtes pas prêts à déjeuner avec eux dans les grands restaurants, ils arrêtent de toquer à votre porte parce qu'ils savent que vous n'êtes pas corruptible. Et tout le sujet des lobbies, c'est la corruption, la corruptibilité des élus. A chacun d'être propre là-dessus. Et je me suis permis la dernière fois de payer un café, un lobbyiste qui voulait absolument nous voir, pour ne rien lui devoir. Voilà. En tout cas, revenons à nos moutons. Donc, ce n'est pas ces technocrates de décider leurs choix agricoles qui sont toujours allés vers plus d'agriculture industrielle. C'est au peuple français, en accord avec ses représentants, de désigner les représentants qui appliqueront une politique agricole française qui respectera notre environnement et qui sera complètement réorientée. A ce titre, parlons de choses concrètes. Un des dangers les plus urgents à traiter qui menace la France et le monde entier, c'est la disparition des abeilles, évidemment. L'interdiction des néonicotinoïdes et des autres pesticides du tueur d'abeilles, comme le suffaxocflor, adopté récemment d'ailleurs par le Parlement européen, doit être totale, rapide et sans dérogation. C'est tellement imprononçable que, ne serait-ce que pour cette raison-là, on devrait l'interdire. Vous avez raison. Tout à fait raison. L'agriculture chimique, en général, est dangereuse pour la nature, mais elle est aussi, évidemment, dangereuse pour l'homme. Les Français plébiscitent l'agriculture biologique puisqu'on doit être à peu près à 6% des surfaces et les surfaces, donc, augmentent d'année en année. L'État français doit utiliser l'instrument de la politique agricole française, qu'il aura à disposition, pour redéployer notre agriculture vers toutes les formes respectueuses dans l'environnement. Ça passe par l'agriculture de conservation, la permaculture, l'agriculture bio, l'agroforesterie et, effectivement, les bocages qui permettent la biodiversité. Pour aller plus loin, il faudra, évidemment, mettre en place des taxes, des aides, voire des charges sociales différenciées pour ces pratiques respectueuses dans l'environnement face à l'agriculture ultra-intensive. Mais cela passera aussi, et je vais vous dire, il faudra, à mon avis, 20 ans pour aller au bout de l'agroécologie. Ça passera aussi par la transformation des chambres d'agriculture, le partage des connaissances et des meilleures pratiques par tous les agriculteurs parce que c'est plus difficile de faire de l'agriculture, de la permaculture ou de l'agriculture bio que l'agriculture avec un kit Monsanto. Un changement profond de l'enseignement agricole qui a un peu évolué déjà. Des moyens financiers et non l'austérité parce que changer l'agriculture nécessite des moyens, effectivement, très importants. Les OGM resteront, bien entendu, interdits parce qu'ils sont le contraire de la diversité, parce que les moyens que vous devez mettre sur un OGM fait qu'il y a très, très peu de maïs OGM. Plus, vu les coûts de développement, et ne parlons pas de l'arrosage au round-up puisque les OGM, en fait, c'est des round-up rédits pour 95%. Les trades devront aussi aider à libérer et propager le commerce des semences anciennes car la diversité des semences donne de la résilience au système agricole, évite les maladies, les parasites et donc les pesticides. Il faudra 20 ans, donc je vous le disais, pour terminer cette révolution agroécologique. Cependant, moi, je suis confiant parce qu'en fait, même si dans certaines régions de culture intensive, le sol est très abîmé, la culture reprend, la nature reprend souvent très vite ses droits. La biodiversité nous fait vivre aussi, ne serait-ce que par la production d'oxygène, le stockage du carbone, ainsi que l'absorption et la rediffusion d'eau par les forêts durant les périodes pluvieuses et sèches. La biodiversité nous aide au quotidien pour la construction d'habitations, de meubles d'outinage, elle nous soigne car plus de 70 000 espèces végétales sont utilisées en tant que médicaments. Plus de la moitié des médicaments proviennent d'ailleurs de substances naturelles issues de ces espèces. De même, la biodiversité nous habille par les textiles. L'ensemble de ces usages montre donc son caractère essentiel à la survie de l'homme et des autres espèces en général. Naturellement, la biodiversité accomplit de grands et d'innombrables services écologiques dont l'homme n'est que rarement conscient. Il n'en reste pas moins qu'une partie de ces services est irremplaçable, même en cas de saut technologique majeur. Les modes de consommation dans les pays émergents et les pays développés constituent la première cause de l'érosion sans précédent de notre biodiversité. Et nous ne nous conchons pas, la Chine avec son poids, l'Inde, commencent à peser très fortement là-dessus. La disparition de plus en plus rapide des espèces, estimée à 5 000 fois supérieure au taux naturel d'extinction, doit collectivement nous faire réfléchir et agir. Ce seul phénomène massif d'extinction a justifié qu'en août dernier, au CAP, le Congrès international de géologie a établi que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, l'anthropocène, l'ère de l'homme. Cette analyse, Marine Le Pen l'a évidemment suivie. Marine Le Pen l'a suivie, et ça je voulais vous le dire, parce qu'elle a dit qu'elle reconnaissait la validité de l'ère anthropocène dans toute sa gravité, puisque à la conférence sur la France durable, elle a dit que ce sont les activités humaines, énergie carbonée, agrochimie, concentration urbaine, manipulation du vivant, destruction de la diversité animale et végétale, industrie et transport, qui déterminent l'évolution de notre planète, du climat, la diversité des espèces, des sols, aux océans. Alors, je vais vous donner quelques mesures concrètes, parce qu'effectivement, pour aller un petit peu plus loin, concrètement, concernant donc tous les produits chimiques qui arrosent notre planète et qui détruisent la biodiversité. Sur les détergents, vous le voyez bien, qui sont des produits excessivement dangereux, les détergents classiques, pour l'eau, et derrière le règne animal et végétal, les prix, vous le voyez, détergents bio et chimiques sont aujourd'hui très proches. Il est sans doute temps pour moi de consulter les acteurs avant de trouver une date de rendez-vous. Une date de rendez-vous, c'est que vous dites à tous les acteurs, voilà, dans trois ans, on vous prépare, dans deux ans, dans trois ans, il sera taxé les détergents classiques, de façon assez importante, quand seront détaxés les produits bio. Il s'en en suit quoi ? Il s'en suit que vous avez une production de masse des détergents bio qui se met en place, et sans punir personne, vous arrivez à une production de série pas chère des détergents qui respectent l'environnement. Donc c'est une taxation avec préavis ? Exactement, ce qui permet d'éviter de taxer et d'éviter d'énerver les gens, parce que les taxes énervent un petit peu les gens là-dessus. Mais les préavis, ça se renégocie souvent ? Oui, ça c'est... Pourquoi vous pensez... Vous n'y croyez vraiment pas, la volonté ? Je veux dire, si vous avez une volonté à ferme, pourquoi vous les renégociez ? Très bien. Non, moi je ne vois pas pourquoi. De façon générale, le développement des écomatériaux, dont le bois est le plus simple, mais un des plus nobles aussi, c'est une nécessité. Le recyclage et plus largement l'économie circulaire est une autre nécessité. La France recycle beaucoup, mais peut faire encore beaucoup mieux. Mais il faudra passer à quatre poubelles, ce qui va embêter tout le monde, mais il faudra sans doute aller là. Les domaines de l'économie circulaire et des écomatériaux sont rentrés dans le début d'une forte dynamique qu'il faut accélérer. Et là-dessus, nos enfants vont devoir faire preuve de beaucoup d'imagination, car loin de n'être qu'une contrainte, le développement des écomatériaux est un nouveau défi palpitant et un véritable espace de créativité pour la jeunesse. Concernant la transition énergétique, j'ai montré dans le livre dont je vous parlais que la France peut se passer complètement des énergies fossiles en 20 ans, en boostant l'isolation, toutes les énergies, en utilisant le vecteur de stockage hydrogène. Je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration, mais c'est ce que je pense. Et on peut aller beaucoup plus vite que ce qui est prévu. Je finirai, puisque vous ne m'avez donné que deux minutes et je respecterai vos règles, un peu dures. En écologie, comme sur les autres sujets, la France doit prendre son destin en main. Cela lui permettra d'avancer beaucoup plus vite que d'attendre l'ensemble du peloton européen, dont la Pologne et tous les autres pays qui ne sont pas sur le même rique. En fait, la mondialisation de l'écologie, moi je ne crois pas dans l'écologie planétaire comme pro-Nicolas Hulot, je n'y crois pas du tout. Moi je pense que ça se fera par l'exemplarité de certains pays, par capillarité des opinions publiques, parce que toutes les opinions publiques du monde ont envie d'avancer. Si un pays y réussit, montre la voie et d'autres pays, toutes les opinions publiques vont basculer. Donc c'est comme ça. La coopération internationale s'ajoutera évidemment à ce processus, mais ce n'est pas le processus. Le processus, la décision, elle ne peut se prendre qu'au niveau des États parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a un débat entre les citoyens et les autorités publiques. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est un processus supranational qui passe par la tête des citoyens, qui passe par les ONG. Il y a des ONG qui sont excellentes, mais il y a aussi des ONG qui sont financées par des gens extrêmement douteux. Donc il y a des intérêts différents en jeu. Voilà, je terminerai là-dessus, j'aurais aimé finir, mais je vous remercie.